C'est tout un territoire qui est donc juste derrière la Flandre maritime et qui va jusqu'aux portes des villes donc logiquement, territorialement, ça s'arrête à remonter. La Flandre, c'est être dans les monts de Flandre en plus. Finalement, on a les monts de Flandre qui nous entourent. Il y a le mont Cassel, il y a le mont Décas. Par exemple, du mont Décas, on a une vue sur la plaine belge de l'autre côté qui est magnifique. Et quand on arrive au mont Décas, on a une vue splendide sur l'abbaye du mont Décas. Nous sommes à Bayeul, donc en Flandre intérieur. C'est le début de la chaîne des monts de Flandre avec le Ravensberg ici juste derrière. Ça, c'est ce qu'on peut voir immédiatement de la maison, de la table du petit déjeuner. Nous avons ouvert au mois d'avril de cette année quatre chambres d'hôtes ici à Bayeul. Bayeul, comme Ypres d'ailleurs, sont de style néo-flamand. Les gens viennent aussi pour visiter Ypres. D'ailleurs, nous allons commémorer le centième anniversaire de la Première Guerre mondiale. Bayeul a été reconstruit entre les deux guerres, en fait, puisque la ville a été détruite à 98%. On peut voir sur la Grande Place beaucoup de maisons, les Pas-de-Moineau. Nous avons notre beffroi. Donc, il a été classé très récemment avec les autres beffrois du Nord patrimoine mondial. Le musée de Puitte, c'est une collection qui a été rassemblée par Benoît de Puitte, qui était un notable de Bayeul. C'est une collection très riche de tableaux, de meubles. Il y a aussi le musée départemental à Cassel, qui attire beaucoup de monde. Un magnifique musée départemental, en fait, qui est le fruit d'une superbe restauration d'un bâtiment historique, qui a accueilli le maréchal Foch. C'est un lieu plein d'histoires, qui a été restauré et finalement, c'est devenu un musée. C'est magnifique. Le gîte est ouvert depuis trois ans. C'est un gîte très agréable parce qu'on l'a fait comme pour nous. Donc, il est spacieux, il est en pleine nature. Alors, c'est toujours agréable déjà de leur offrir les œufs, les œufs frais des poules, en leur disant, vous voyez, elles sont là, les poules. Et en même temps, très rapidement, ils peuvent aller en Belgique, à Lille, à Dunkerque. Finalement, on est entre les deux aussi. Ça, c'est intéressant. Ici, on a quatre moulins, finalement, à proximité. Il y en a un qu'on peut faire à pied, à cinq minutes. C'est le Stedmelen. C'est le seul moulin en briques de la Flandre française. Tous les autres moulins sont en bois. Et on a des maquettes qui expliquent exactement le fonctionnement du moulin. Et dans le musée, on a des tas de machines aussi qui fonctionnent. qui va de la machine à vapeur, et puis des batteuses et des tas de tracteurs. La Flandre est une terre à houblons. Beaucoup de gens de passage se demandent, mais quelle est cette culture ? Surtout quand il n'y a pas le houblon qui pousse, puisque les perches à houblons restent toute l'année. Il y a d'ailleurs beaucoup de houblonniers, de brasseries sur le secteur. Ici, comme à la Brasserie Beck, beaucoup de gens aussi viennent en Flandre pour s'imprégner de l'ambiance qu'il y a dans les estaminées. Je dirais plutôt traditionnelle et folklorique. C'est partagé un moment autour d'un plat. Ça coûte jamais très cher, avec une bonne petite bière locale. C'est surtout ça, c'est d'authenticité, de la simplicité. Tout est prétexte à faire la fête finalement. Les géants dans le secteur, il y a toujours des activités d'organiser. C'est très convivial en fait. Vraiment, les gens sont surpris, les autres, les touristes sont surpris de la beauté de la région et de la sympathie des gens. Ça, c'est pas une légende.